Hey friends ! Aujourd'hui je voulais avoir une petite discussion beaucoup plus sérieuse que d'habitude Parce que le plus que je grandis, le plus que j'apprends que certaines choses que j'ai apprises dans ma culture en grandissant Dans la culture religieuse dans laquelle j'ai grandi étaient extrêmement, extrêmement malsaines Et j'aurais beaucoup aimé que quelqu'un me dise autrement quand j'étais plus jeune J'aurais bien aimé que quelqu'un m'explique que tout ce que j'ai vécu n'était pas normal en fait Et on va parler aussi beaucoup de la culture de pureté aux Etats-Unis Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est cette idée qui existe dans beaucoup de groupes chrétiens par rapport à la pureté Dans beaucoup de religions vous avez ce concept d'attendre le mariage et tout ça Voilà, ça arrive dans beaucoup de cultures, chacun est libre de faire son propre choix, etc Mais la culture de pureté ça va beaucoup beaucoup plus loin Et pour moi, dans l'église dans laquelle j'ai grandi, j'ai reçu des messages concernant ce concept qui était extrêmement, extrêmement malsaine Pour commencer, il y avait le fait qu'on nous avait appris depuis qu'on avait 12 ans que c'était notre responsabilité de s'habiller pudiquement Pour ne pas distraire les garçons, pour ne pas faire faire les choses aux garçons qui n'étaient pas très bien, qui allaient nuire à leur avenir, etc J'avais l'impression que si je faisais même une chose, même sans faire exprès, si on pouvait voir un peu de décolleté, etc Et puis ensuite un garçon s'est touché, voilà, c'était tout à ma faute C'était moi qui étais à faute du fait que maintenant il n'était plus digne pour faire son rôle dans l'église, etc Et que c'était ma responsabilité de faire autant que possible pour éviter que les garçons aient des mauvaises pensées envers moi Mais aussi les autres jeunes filles, elles étaient également responsables par rapport à ces jeunes garçons Ces jeunes garçons ne pouvaient pas se contrôler, que ces jeunes garçons avaient des hormones Et qu'avec ces hormones, c'était extrêmement difficile pour eux de résister Donc c'était sur les épaules de nous, les filles, de vraiment se tenir fort pour que ces garçons ne tombaient pas dans le piège Donc soyons clairs, si vous êtes une jeune fille, une fille qui est plus âgée, si vous êtes un jeune garçon et vous avez également envoyé ces mauvaises messages Les garçons sont des êtres humains avec un cerveau et ils sont complètement, complètement responsables pour leurs propres actions Peu importe comment vous vous établiez, ils restent responsables, c'est eux qui font le choix, c'est pas vous qui leur... Non Dans cette culture de pureté, on avait également dans l'église de JT une évêque Et cet évêque nous faisait faire des entretiens tous les 6 mois avec lui tout seul derrière les portes fermées quand on était encore mineurs Entre environ l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans à peu près Et ensuite ça continue, mais voilà on est plus mineurs après ces 6 ans donc ça change la dynamique, la position de pouvoir Ça change légèrement même si ça reste quand même un revue de pouvoir Et une des questions qu'il doit nous demander pour pouvoir juger si on est digne ou pas, c'est si on garde la loi de chasteté Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de règle nette, chaque évêque interprète cette règle comme il souhaite Et nos réponses à ces questions peuvent avoir des conséquences publiques et sérieuses vis-à-vis de notre avenir dans cette église On pourrait tomber sur un évêque qui dit tout est tranquille, peu importe, bla 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 Et vous allez également avoir un évêque qui dit que vous avez regardé ce film, voilà vous allez devoir vous répandir Pendant 3 mois vous ne pouvez plus prendre le Saint-Saint, ce qui est un rituel qu'on fait devant tout le monde Qui est public, tout le monde peut voir si on le prend ou pas Et c'est hyper intéressant parce que pendant ce rituel bien sûr il y a des personnes qui regardent à droite à gauche pour voir qu'ils le prennent ou qu'ils ne le prennent pas Il faut savoir qu'ils sont dans le péché ou pas Et donc même si on vous dit non c'est pour vous qu'on fait ça, c'est pour vous aider à mieux répandir, c'est une punition publique Et ce que moi j'aurais aimé savoir c'était que cet homme ne peut pas lire mes pensées On m'avait dit le contraire, on m'avait dit que ce n'est pas la peine de mentir à l'évêque parce qu'il puisse savoir avec le don du Saint-Esprit Il a le don de discernement qui lui a été donné quand on lui avait donné cette position d'évêque Et si vous allez lui mentir, il peut le savoir Il ne peut pas, c'est complètement faux Si on vous dit ça, sachez que c'est n'importe quoi, il n'y a personne qui peut lire dans vos pensées Et s'il y a un sujet où vous ne vous sentez pas à l'aise, où vous ne souhaiterez pas en parler Avec qui que ce soit, vous n'êtes jamais obligé d'en parler Ce n'est pas à lui de vous mettre dans une situation de pression Où vous allez peut-être avoir des conséquences ou des punitions publiques pour tout dévoiler Ce n'est pas à lui de faire ça, c'est à vous de décider avec qui vous aimeriez en parler Ou si vous aimeriez ne pas en parler du tout On nous avait dit que si on montait à l'évêque, c'était comme si on montait à Jésus en fait Parce que l'évêque est censé être le porte-parole pour Dieu de notre paroisse Et donc il y avait énormément de pression par rapport à ça de tout dire, de dire tout et n'importe quoi Et l'évêque a également le droit dans ses entretiens où il est seul derrière les portes fermées avec les mineurs De demander plus de questions selon la façon que le Saint-Esprit lui guide envers ses mineurs derrière les portes fermées En particulier, j'ai eu deux mauvaises expériences avec ça La première c'était avec l'évêque quand j'avais environ 12 ans Et du coup il m'a demandé la question Est-ce que vous respectez la loi de chasteté ? Là j'avais 12 ans, je n'avais même pas tenu la main d'un garçon, rien du tout J'ai dit ouais, ouais, c'est sûr, mais vous ne vous masturbez pas ? J'avais 12 ans, ok, donc j'étais complètement naïve Et j'avais dit bah non, les filles ne peuvent pas me masturber, moi je n'en savais rien Déjà un adulte qui est saine dans sa tête ne va pas demander cette question mineure Et décidément, un adulte qui est saine dans sa tête, si jamais le sujet arrive, il ne va pas continuer cette discussion Il va dire il faut que tu en parles de tes parents pour en savoir plus Non, cet évêque m'a expliqué comment ça fonctionne la masturbation féminine quand j'avais 12 ans Il avait environ 60 ans, c'était un type qui était très grand, très imposant Et j'étais incroyablement mal à l'aise Et c'était super chelou La deuxième mauvaise expérience, c'était un peu plus tard, quand j'avais 15 ans à peu près Toujours par embrasser un garçon à ce point de ma vie, j'étais innocente et naïve Mais à un point incroyable, vraiment très 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 innocente Mais quand l'évêque m'a demandé si j'ai respecté le droit juste astuté et j'avais dit oui, je le respecte Il ne me croyait pas Et il poussait, il poussait, il demandait plein de questions par rapport aux différents types de sexe, si je l'avais fait, les différents actes sexuels Il allait dans les détails pour savoir si je l'avais fait Et j'étais là genre, j'ai tenu la main d'un garçon une fois, vite fait, c'est tout C'était extrêmement malaisant et extrêmement inapproprié Et si jamais vous êtes dans la même situation, vous êtes obligés à rien lui dire Il y avait beaucoup de membres qui se sont plaint de ces entretiens parce qu'ils devenaient de plus en plus intrusifs C'était des questions qui étaient complètement, complètement inappropriées et qui allaient vraiment trop trop loin Je vais vous laisser un lien vers ce site dans la barre d'infos Si vous regardez bien, en fait, ce site, il laisse les personnes qui étaient victimes de ces entretiens Qui ont des expériences comme le mien ou des expériences bien pires Et il essaie vraiment de manifester contre les religions qui profitent de l'innocence des enfants Qui abusent de leur position de pouvoir J'avais une copine qui, elle, voilà, elle était un jeune ado Ça lui est arrivé d'expérimenter un tout petit peu Et elle avait avoué ça à son évêque et son évêque l'appelait par la suite toutes les deux semaines chez elle pour savoir si elle s'est touchée encore C'était un truc tellement pervers Et quand j'explique ça aux membres Oh, l'église est parfaite, c'est les membres qui sont problématiques Non, 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 non Cet membre-là, l'évêque, n'aurait jamais été aussi problématique Il n'aurait pas été dans une position pour manipuler et abuser les mineurs ainsi Si l'église et le système de l'église ne lui avaient pas mis dans cette position Selon l'église, tous les gens sont appelés par Dieu, par Dieu lui-même pour être évêque Qu'est-ce que votre église est en train de dire sur Dieu ? C'est lui, ce genre de dirigeant que Dieu a choisi C'est extrêmement magnifique Or, je n'allais pas aller dans la religion en faisant cette vidéo Je me suis dit que je vais juste rester avec les concepts qui sont grands et tout Mais honnêtement, je suis tellement énervée en tant qu'adulte, en tant que parent qui a des enfants maintenant De savoir que j'avais un parent qui savait que ce genre de choses arrivait Et qui permettait ce genre de choses d'arriver Et qui croyait que c'était normal et que c'était bien pour les jeunes Ah, vraiment, vraiment, ce parent m'a dit ça ? Non mais c'est pour protéger nos jeunes, ces entretiens sont extrêmement importants Dans quel monde est-ce que c'est approprié ? Dans quel monde ? Je ne sais pas Mais bon, on va faire encore un petit story time sur cet évêque parce que je suis lancée Donc le même évêque, hein L'évêque qui demandait des questions extrêmement perverses et qui m'a expliqué des choses très adultes Alors que ce n'était pas du tout nécessaire C'est le même évêque qui nous a interdit, quand on faisait nos camps pour les jeunes filles, de porter des pyjamas au camp Alors chaque année, on avait une tradition pour toutes les parois, surtout de nous également Pour les jeunes filles, on avait ce petit projet chaque année de coudre une paire de pantalon de pyjamas Alors c'était dans les couleurs tie-dye, des trucs vraiment flous et rigolos Les tissus cheap qu'on a pu trouver chez Walmart Et on a amené ça à l'église et on a passé une samedi à essayer de couper le patron et les coudre C'était tellement rigolo de faire ensemble C'est un bon truc d'apprendre en plus à savoir coudre un minimum Alors ces pyjamas étaient oversize mais hyper hyper larges Vraiment des pantalons de clowns mais c'était fun de faire et c'était rigolo Tout le monde l'appréciait, c'était une grande tradition Et quand cet évêque a pris le pouvoir, lui, il a interdit les jeunes filles de fabriquer les pyjamas Et également, les filles ne pouvaient pas les porter au camp hors de leur tente Donc tu devais faire pipi dans la nuit, il fallait que tu te changes Parce qu'il avait dit que le fait que les jeunes filles soient en pyjamas Sachant que les filles-là, entre 12 et 17 ans, donc les adolescentes, qui étaient de 12 ans quoi Les petites fillettes de 12 ans ne pouvaient pas porter des pyjamas parce que pour les personnes qui tiennent la prêtrise Donc les hommes qui sont présents dans ces camps, ça pourrait leur faire penser à ces filles dans leur lit Et devinez qui c'était le dirigeant prêtrise qui devait venir avec nous, c'était lui Donc en gros c'est lui qui allait avoir ces pensées Et du coup, par conséquent, nous on devait casser cette tradition Et on ne pouvait pas être en pyjamas au camp en fait, du tout Et ce qui m'énerve plus que le fait que cet évêque était un peu tordu C'est le fait que tous les adultes autour de nous l'acceptaient comme si c'était normal Nos dirigeantes et jeunes filles disaient Il était inspiré par Dieu, il doit savoir quelque chose que nous on ne sait pas Parce qu'il reçoit de la révélation pour notre paroisse Et il faut le respecter Même si on ne comprend pas, il faut le respecter Non, 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 si vous ne comprenez pas, vous avez toujours le droit de poser plus de questions Peut-être oui, peut-être qu'il y a un concept que vous ne comprenez pas Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas faite, vous avez un cerveau même si vous êtes jeune Et les adultes autour de vous peuvent essayer au moins de vous expliquer pourquoi ils ont des règles comme ceci en place Pour toutes les règles, que ce soit religieuse ou pas Si c'est une bonne règle et que ça aide vraiment, on devrait pouvoir expliquer en quoi ça aide Pas tous les parents étaient au courant de ça Mais la majorité était au moins un peu au courant Et toutes les dirigeantes des jeunes filles, on en avait au moins huit Toutes ces femmes adultes étaient au courant de cette mentalité, de cette règle Et personne ne lui a rien dit, tout le monde acceptait Et c'était à nous, si on ne comprenait pas ou qu'on ne trouvait pas ça, pas bien C'était à nous de répentir et de chercher à mieux soutenir nos dirigeants Bref, cette vidéo devient trop longue Donc merci d'avoir servi de thérapeute pour moi aujourd'hui, les amis Et j'espère aussi que vous ne vous aurez pas peur si vous êtes dans des situations où il y a des adultes qui vous disent qu'il faut faire des choses mais qu'ils ne peuvent pas vous expliquer pourquoi De ne pas hésiter à pousser un peu plus, d'apprendre par vous-même pourquoi ils font ça Peut-être que c'est pour des bonnes raisons, peut-être qu'ils ont votre meilleure entrée au cœur Mais s'ils refusent de vous donner des explications ou si les explications semblent vraiment très 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 malsaines, c'est possible qu'ils soient juste malsaines Et ce n'est pas vous qui devrez répentir ou chercher plus loin, poser des questions Vous n'êtes jamais obligé de dévoiler vos secrets, vos parties de vous que vous n'aimeriez pas partager avec qui que ce soit Et vous ne vous devrez jamais sentir obligé d'être avec une personne dans une position d'autorité derrière une porte fermée et répondre aux questions qui sont inappropriées Ça va sembler complètement évident pour les gens qui n'ont pas été endoctrinés mais pour les autres, voilà C'est important si j'avais eu même une personne quand j'étais jeune qui m'avait expliqué ainsi, même juste une personne Moi j'étais plutôt logique comme enfant, j'aurais pu facilement dire Ah oui, non c'est vrai, ça c'est pas normal ça Et j'aurais pu tout changer cette trajectoire pendant cette partie de ma vie et j'aurais été extrêmement reconnaissante Donc je partage aujourd'hui, voilà, je vous aime très fort, je vous souhaite sincèrement le meilleur et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo, ciao !